Amicia, dis-moi, tu sens le poney ! Bonjour, c'est Eddy, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de nous retrouver pour continuer l'aventure de Plague Tal Riguiem, nous sommes au chapitre 7, Les Criminels. C'est incréable, espèce de petit... Au moins, tu as l'air d'aller mieux. Amicia, on est là ! Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière, bateau rapide, discret, y'a pas mieux. Parfait, encore détruant. Moué, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à la Kuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit t'y vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Ah, c'est trop haut ! Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ici ? Non. C'est une armée d'oiseaux ! On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Je peux, Amicia ? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargés ! Chargés ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre ? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh ! Euh, on... on vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Hé ! Vous m'avez vu chargée ? Oui, ils ne reviendront pas de si tôt. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. Ha ! On verra. Une cabane. Il y a du poisson. Il y a des rats par là ? Est-ce qu'on peut rentrer dans la cabane ? Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici ? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Il y a un passage. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Des plumes. Mouettes rieuses. On appelle ça des mouettes rieuses ici. Quoi ? Tu vois, t'en deviens une toi aussi. Viens, on s'en va. Ok, je récupère de l'alcool. Oh là là. Maintenez triangle pour tirer la corde vers vous. Tira ! Merde ! Merde ! Ils t'aiment bien, on dirait. Ils ont failli m'avoir. Oui ! Vous êtes malades, bordel. Allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Doucement, d'accord ? Oui. D'accord, c'est bon, j'ai compris. En fait, il faut les amener aux poissons. Eh oui. Allez, on continue de pousser le bateau là. Allez, on tire le bateau. Il a peur. Il veut plus y aller. D'accord, il faut pénétrer dans la grotte. Peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, tes contrebandiers sont par là ? Oui, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci ? Euh, oui. Ça veut dire aussi, moins de soldats. Et on a le petit, non ? Seigneur, je n'aime pas ça. Monte. Oui. Il y a un coffre ici, mais il y a également des rats. Oh, oh. Quoi ? Ils sont des millions ? T'es content ? On passe quand même. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars. Ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Hé, c'est quoi ça ? Tu l'as utilisé contre mes hommes ? De l'alchimie, recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Alors là, je ne peux pas encore passer complètement. Mais en fait, il faut que je me dépêche peut-être. Et là, il faut peut-être que je jette un pot. Ici et là. Ok, on y va. Je vais récupérer ce coffre. J'ai vu également qu'il y avait un autre passage en bas, en contrebas là, au niveau du brasier. Peut-être que c'est un faux de campement. Mais je vais déjà regarder dans un premier temps ce qu'il se trouve ici. Allez, grimpe. Un raccourci. Allez, on nage. D'accord, c'est pour récupérer les bâtons. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut descendre. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté ? Non. Ici, on ne peut pas descendre non plus. Je suppose qu'il faut prendre un bâton, descendre et aller à l'autre feu de camp. Suis-moi, point. Restez près de moi. On y va. Je te fais confiance. Et, ne me sers pas comme ça. Ça ne me fera pas à l'être. Désolé. Mais, c'est assez dur de garder son calme. On l'a déjà fait plein de fois. Oui, et bien, je coupe plein. Et voilà. Facile. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Tu n'aimes vraiment pas les rats ? Personne ne les aime, petit gars. Oh, non. Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est un nid. Oh, ne me dis pas qu'on doit aller là-dedans. C'est si. On ne devrait pas. C'est ça, ou on reste ici. Un chariot ? Contre Bandier, on a dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Voilà, et maintenant, on le pousse. Allez. C'est bon. J'ai le bouton triangle. C'est bon, on peut pousser le chariot. Un grand coup. On y va. Ça va être vraiment horrible, la mission. Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûre de toi ? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je ne suis pas prêt à ça. Cette odeur. C'est quoi, cette chose ? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça... Avec... Les choses qui nous agravent. Comme des gens. Bon sang. Je dis que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi ? Il ne peut rien y faire, d'accord ? Nous aussi, on subit tout ça. Comme tout le monde. C'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à la Kona. On te soignera. C'est de la folie. Alors vous... Vous avez déjà vu tout ça ? Oui. Notre première maison en était couverte. C'est à ça que ressemble l'enfer. Une de ses nombreuses formes. On en a connu beaucoup d'autres. Moi aussi. Mais jamais n'est comme ça. Allez, on continue. On a récupéré le coffre. C'est parfait. Alors on ne vaut pas grand-chose. Peut-être qu'il y aura d'autres coffres à récupérer. Allez, on continue de pousser. Mais non. On va voir de la lumière, vite ! Attends, attends, je m'en charge. Voilà, oui ! Putain, de saloperie ! Ça va ? Pas de morsure ? Euh, je vais bien. Sauf que je suis coincé ici et qu'il me regarde comme une tranche de viande rôti. Hugo, on devrait partir maintenant. Quoi ? Pourquoi ? Il est dangereux. Toi aussi ? Mais moi encore plus. Mais on a besoin de lui. Eh ! J'ai besoin de vous ici ! J'ai... Ah bon, très bien. La messière, regarde ! Les cristaux jaunes de l'épi sangouisse ! Tu as raison. Elle est revenue. Arnaud ! Ah, enfin ! C'est des cristaux jaunes près de toi. Casse-t'en un bout et envoie-le-moi. C'est bon. Je suis prêt. Je veux te laisser là, t'as un ripoux. J'en suis sûr que tu caches quelque chose. Parfait ! Ça ne marchera pas tout seul. Je dois rajouter quelque chose. De quoi rendre ça volatile ? Du salepêtre peut-être ? Voilà ! Te l'autorise ! Essayons-le ! Arnaud ! Tu vois ce point surélevé, avec la manivelle ? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas ! Oui, si tu le dis ! Maintenant ! Ça marche ! Oui ! Je sais pas ce que c'était, mais tu m'as sauvé la mise ! On n'est pas sortis d'affaires ! À quoi sert la manivelle ? Aucune idée ! On pourrait l'essayer ! Je te laisse faire, Arnaud. En avant. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non ? Avec ton arbalète magique ! Laisse-moi voir ! Ok. Mais encore. Que faut-il faire ici ? Parce que là, si je jette de l'épicent de Gus, non, il peut pas passer, hein. Viens, tu peux lâcher ! Je peux bloquer, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est nous qui devons aller de l'autre côté, ou c'est lui qui doit venir vers nous ? Je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est que... C'est plutôt lui, et nous, en fait, par la suite, on doit aller sur la gauche. Je vais remonter, peut-être qu'il y a une autre solution. Alors, on va tenter autre chose. Ok, c'est un carreau au Doris. Mais en fait, vu qu'il y a du feu, ça peut pas marcher. Mais est-ce que je vais pouvoir réussir à retirer le carreau de feu ? Et non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre. Voilà, c'est bien, non ? Ok, on va pouvoir se retrouver de l'autre côté, maintenant. C'est pas dangereux. Tu plaisantes ? Je mettrai ces boîtes au feu. Allez, tu y es presque. Vichu, saleté, infecte. Je suis là. Oui. Content d'être en vie ? J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais c'est petit merdeux. Ils me donnent l'impression d'être de nouveau à bleu. T'es entraîné, maintenant. Quel point de l'entendre. Ok, je peux pas sortir. Non. Je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte ici. Attendez, j'ai une idée. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi ? Mais il va brûler ? Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord. Je vais le faire. Monte, vite. Et j'ai plus de carreaux. Héhé, parce que je les ai recyclés. Oh là 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 là. Ah ben, il y en a d'autres. Parfait. Ah, je l'ai senti passer. Bien. Quand vous voulez, traînez pas ! On y va. On va y arriver. Je vous le dis, dégagez de là ! Oui. Ouz ! Regardez-moi ces lâches retourner dans leur trou. Ah ! C'est ça. Reculez devant la puissance de la muraille. Tu vois, même toi tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont perdu soin maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. C'est ça, la guerre. On touche au but. Tiens encore un peu. Oh, je veux tenir. Ça, je sais faire. Ok, on est arrivé au bout. On établit. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Non, pas du tout. C'est dommage parce qu'on n'a pas assez de matériaux, on n'a pas assez de fragments. C'est dommage parce qu'on a trois outils. Donc, euh... Bon, ça sera pour la prochaine fois. C'est la grosse épave ? Oui, on y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle ? Oui, Sophia. Le scorpion des mères. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ses maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. Ce bateau n'ira nulle part. Regarde, il y avait son nom ici. On peut plus le lire. Oui, ce raffio a connu beaucoup de rochers et de sable au cours de ses voyages. Ça doit être triste de perdre son nom. Ben, trouve-en un autre. Je peux ? Bien sûr. Pourquoi pas. Je pense qu'il le mérite. Il s'appelle... Le survivant. Ça y ressemble, c'est vrai. En fait, rien n'est jamais mort avant d'être totalement enterré. Laissons-le se reposer. Il l'a bien mérité. Tu viens ? Nouveau souvenir, le survivant. Allez, maintenant, droit devant. Il y a un autre bateau. Est-ce qu'on peut passer dans l'eau ? Oui, il y a des rats qui sont ici. Ils sont chauds. Les rats sont chauds. Ils m'attendent. Ils ont faim. Alors, est-ce qu'on est obligé de lancer un pot pour pouvoir traverser ? Je pense que oui. Sinon, il faut lancer un Eudoris. Allez, on court. Et c'en est une ? Le centre ? Oh, que non. Pissangus. Oh non ! Le fond, c'est éteint. Laisse-le avec moi ! Arnaud ne suit pas. Il va mourir. Il s'est fait manger par les rats. Et moi également. Allez, cette fois-ci, on se dépêche. Parfait, on est safe. J'allume le brasier qui est là. Et là, je vais devoir lancer un épisangus. Je suis obligé. À moins que j'amplifie le feu. Pourquoi pas ? On va tester. Voilà, c'est bien. Je pense qu'il faut aller dans le bateau. Il y a des gens. Il y a des gens. Ah mince ! Je les avais pas vus sont là. Vite. Vite la pierre. J'ai vraiment un problème avec la sélection des objets. Allez, c'est bon. Dans la tête. Il y en a un autre qui est un peu plus haut. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux avancer, tu es obligé de prendre la torche. Et si tu prends la torche, tu vas te faire repérer. Mais si tu la prends pas, tu te fais manger par les rats. Donc de toute façon, dans tous les cas, tu meurs. Il traque des contrebandiers, malgré les rats. Je te l'ai dit, le comte veut faire le grand ménage en Provence. C'est de la folie. Il y a un homme qui arrive. Je vais essayer de le tuer déjà dans un premier temps. Il est trop loin. Je ne peux pas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Voilà, au moins lui est mort. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a peut-être des trucs à récupérer. Il y a un coffre. Je vais en profiter pour le tuer. Ok, je suis à bloc en résine. Alors maintenant, que faut-il faire ? Ok, je récupère la torche. Je vais récupérer le coffre. Alors c'est vrai qu'on ne boit pas grand-chose. Allez, récupère tout. Sophia, elle s'appelle le scorpion des mers parce qu'elle pique les gens. Son bateau s'appelle la rascasse. Un poisson du coin avec des épines venimeuses. On l'appelle aussi poisson scorpion. Je suis presque sûr qu'elle pique aussi. Ok, il faut poser la torche pour repasser. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne sais pas si j'y vais ou pas. Si je lance de la poêle là-bas, je crois que ça va marcher. Non. Et ici ? Oh non ! Il n'est pas assez d'intensité là pour voir passer. C'est dommage. Il est pissangus. Il est toujours en point. Quoi ? Pourquoi il ne serait pas ? Oh, elle peut être assez imprévisible. Non, non, non. Il faut qu'elle soit là. Parfait. Non, je ne vais pas descendre. Je pense que l'objectif c'est en bas. Là, je peux jeter un carreau ou de l'épissangus. Allez, on descend. Descends ! C'est Mori. Oui ? On y est ? J'ai peur qu'elle soit un scorpion. Allons, tout va bien se passer. C'est par ici ? Oui. Un passage discret pour les invités. Discrits. De l'eau ? La cachette est tout au fond. Non, non. J'ai peur des vagues. Oh, allez. C'est rien que de l'eau de mer. Regarde. Elle a raison. Mais... Ego, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Il y a des vagues. On est presque arrivés. On peut en discuter après ? Commence pas, toi non plus. Assez. Mais j'ai peur. Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Et les voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi ? Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur ? Non. Maintenant, tu sais pourquoi on m'appelle la muraille. Parce que... t'es comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière ? Tout va bien. Comment il s'est calme ? Quelqu'un peut m'aider ? Ah, c'est bon. Eh bien... Merci Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Au risque de te déplaire. C'est mieux si je passe d'avant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud. Même ces charognards de rats n'ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur... Il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux ? Ton rat, Fio. On doit aller à l'Hakuna. À faire personnel. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du Comte sur le râble. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi ? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Bordi. Et au fait, les hommes du Comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors, c'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer. Sauf que c'est pour de bon, cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes. Comme toujours. Oh, il pleut très fort. Oui, un orage de chaleur, sûrement. Vous voyez cette lumière ? C'est le phare du village de Pêcheur. Le bateau de Sophia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps ? Eh, viens de vous ! Pousse en ordre ! Euh, déjà ? On s'est déjà fait repérer. Oh, il est chaud, c'est bien. C'est vraiment pratique. Merci, Arnaud. Finalement, il nous aide, hein ? C'est peut-être pas un traître. Alors, il y a pas mal de gardes. Mais je pense que, en fait, si on y va tranquillement, ça peut passer. Et en plus de ça, on peut demander à Arnaud de les attaquer. Je pense que, là, on peut passer derrière. Voilà, comme ça. Te retourne pas. Tu sais ce qu'on va faire ? On va jeter une pierre sur la caisse. Bien sûr. C'est une épine dans leurs pieds depuis des années. C'est parce qu'elle pique. Hein ? C'était quoi, celui-là ? Allez, on progresse un petit peu. On va se cacher derrière. Et on avance. Il y a deux gardes ici. Alors là, ce que je peux faire, vu qu'ils sont deux, c'est que je peux demander à Arnaud, en fait, d'en attaquer un et je m'occupe de l'autre avec ma fronde. Du coup, je me suis fait repérer. Mais non, c'est une vague. Et en bas, est-ce que il a un casque ou pas ? Je le vois pas, finalement. Je vais le tuer. Voilà. Je vais me le faire aussi, comme ça, ça sera fait. Voilà. Parfait. C'est la Morpho. Il y a trois gardes ici, il y a un coffre en face. Je me le fais ou pas ? Allez, je me le fais. Allez, je me le fais. Qu'est-ce qu'on s'en fout des contrebandiers ? Les rats, tu pars milliers ! Je suis même pas sûr que le comte comprenne la gravité de la situation. Ça fait beaucoup de soldats pour quelques contrebandiers. Le comte aime la loi et l'ordre. Un beau salopard. Mais il a disparu je ne sais où, comme le sale nage qu'il est. Tu n'aimes pas beaucoup, on dirait. On se déteste. Ah non, occupe-toi de celui-là. Je suis prêt. Yaaah ! Vite fait, t'as fait ! Très un truc, avec moi ! Désolé, t'avais aucune chance. Ben, occupe-toi du deuxième alors. C'est vrai que du coup, ça m'évite d'utiliser un carreau. Trop fort cet Arnaud. Deux gardes. Je sais pas si Arnaud va pouvoir s'occuper de lui. À mon avis, non. Alors, attends. Peut-être qu'il est possible. Ouh là là. Il va nous repérer. Je sais pas si Arnaud va pouvoir s'occuper de lui. Je crois qu'il va y arriver. Costaud le garçon. Merci Arnaud. Qu'est-ce que c'est ? Je vois un truc au sol, mais je peux pas le récupérer. Ah, c'est la boucle. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut passer par là ou de l'autre côté ? Je ne sais point. Je vais passer par là. Je vais récupérer. Je vais récupérer le carreau parce que ça va me servir. Il y a trois gardes ici. Lui, je vais me le faire. J'attends un petit peu là pour voir le pattern. J'ai l'impression que le troisième s'en va très très loin. Ah, je ne l'ai pas eu ? Non, c'est une blague. Bon, ils sont trois là. Je vais mourir, je pense. Je pense qu'Arnaud va mourir. De toute façon, je n'arriverai pas. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je sais où vous êtes. Ils sont là. Ne les laissez passer. Est-ce que ça va ? Merci pour ton aide. Allez, il y a du feu. Et si je lui jette de la poids. Il a réussi. Cool. Trop fort cet Arnaud. On se rend qu'il est dans l'équipe. Allez, maintenant, que faut-il faire ? On est passé. On est tout proche du phare. Je ne pense pas qu'on puisse passer dans l'eau. Non. Il y a un passage ici. Voilà, parfait. Ça devient pire que la Guyane ici. On m'avance plutôt bien. Comment va ta tête ? Ça va. J'aime bien ta coiffure. Remercie-moi. Oh, pitié. Pas de garde. Du coup, j'en profite pour courir. Trois gardes ici. Des rats. Ok, il se disperse. Alors ici, il y a des rats que je peux contrôler. Mais en fait, ces deux-là, ils ont des lampes dont du coup, il faut d'abord éteindre les lampes. Je vais essayer d'en tuer un maximum. On va voir. Alors, on a un temps limité. On peut le voir via la bar jaune. Allez, mange-le. Moi, il ne veut pas. D'accord. D'accord. Allez, je vais tuer celui qui est ici. Je vais demander à Arnaud de combattre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il m'attaque ? Allez, Arnaud, vas-y. Ok, on est bon. Nous sommes bien, nous avons déjà tué tous les gardes de cette zone. On va pouvoir progresser tranquille là, je pense. Là, il y a un garde un peu plus loin. Un, et un autre au fond. Du soufre. Je vais regarder s'il y a des trucs à récupérer dans cette maison. Il me semble avoir vu un coffre en passant. Il me semble qu'il est à l'extérieur. Yes. Je vais recréer les sorts afin d'avoir le maximum en termes de sorts. Ok, 6, c'est parfait. Je mets la fronde puisqu'il y a un garde. Et je vais lui faire sa fête. Deux gardes, trois gardes. C'est vrai que contrairement au 1 où on ne pouvait pas faire de dégâts, c'est vrai que tu te faisais repérer, tu mourrais. Là, c'est vrai qu'on a la fronde, on a l'arbalète. En plus, là, on a Arnaud qui nous aide vraiment bien. Donc, c'est vrai qu'on est bien plus à l'aise que le 1. Même si je trouve qu'on se fait beaucoup plus repérer qu'au 1. Parce que le 1, j'ai trouvé qu'on se faisait difficilement repérer. Il y a un coffre. Je vais récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve qu'également dans le 2, il y a beaucoup plus de coffres. On a beaucoup plus de composants. C'est vrai que dans le 1, il y avait très peu de composants. C'était vraiment un survivaliste, un survivor comme les The Last of Us 1 ou 2 même. Alors, lui, il va m'agacer. Je sens ce qu'on va faire. Je vais récupérer le coffre et je vais aller le tuer. Je vais demander à Arnaud de le tuer. Ça, on est sûr qu'il ne m'embêtera pas. Allez, Arnaud. Attends, je n'arrive pas à sélectionner. Pourquoi ? Ah, c'est bon. Fais-lui sa fête. Je peux l'aider si tu veux. Allez, il est mort. Un de moins. Je vais faire un tour également dans cette maison. J'espère que je ne vais pas me faire manger par les rats. Ok, ça passe. J'ai l'impression. Pas de coffre ici. Un carreau. Nous y sommes presque. Où est le phare ? Où est le phare exactement ? Alors, lui, je vais me le faire. Voilà, parfait. C'est loqué. C'est dans la tête. Il n'a pas de casque. Pareil. Voilà, il est mort. Un gros coffre. Parfait. Alors, où est ce bateau ? L'objectif, atteindre le bateau de Sophia, ok. Mais où est ce bateau ? Parce qu'en fait, on ne voit pas grand-chose. Il fait nuit. À table. On dirait qu'il y a un bateau au fond. Quand je vais faire le tour. Rien de ce côté-là. Je vois l'avant d'un bateau. Je pense que c'est droit devant. Allez, go. Alors, est-ce qu'il y a des gardes ici ? Non. Un garde en bas. Et un autre un peu plus loin. Je vais peut-être mettre les Dera. Ok, il ne reste plus que deux gardes avant d'atteindre le bateau. Au fond, c'est un garde avec son armure. Donc, il faut la détacher en lui lançant une pierre dans le dos. Je vais essayer de le faire maintenant. Récupère avant cela le carreau. Le bateau a l'air très grand de près. Oui, mais là, on a un problème. Mais il porte une armure. Ça ne rend personne invasible. Je peux m'en occuper. J'ai raté. Il n'est plus accessible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour. Je vais essayer de lui lancer une pierre de l'autre côté. Parfait. En plus, tu vois, regarde, il y a une barricade. Je ne vois pas là. Parfait. Allez, maman, retourne-toi. Voilà. C'est bon. Il n'a plus d'armure. Donc là, je vais pouvoir demander à Arnaud de l'attaquer. Je vais étendre également le feu. Parfait. Où sont les rats ? Ils sont là. Allez, un de moins. Vite, vite, vite. Il approche ? Oh non, il ne monte pas les escaliers. Allez, Arnaud, à toi de jouer. C'était moins une. Il est mort, c'est parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à atteindre la porte. Il n'y a pas de poisson ? Allez, pissant vus. Allez, pissant vus. C'est pas parce qu'il n'y a pas de poisson. C'est pas parce qu'il n'y a pas de poisson. C'est pas. C'est pas. C'est là ! Amicia, on peut aller le voir en attendant Sophia ? Je sais pas, Elgo Je vais l'accompagner, repose-toi Tout ira bien, on sera pas loin Envoie les rats sur lui, s'il t'embête Oui Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Je te tiens Tu peux plus t'échapper, et le comte devient mort ou vive Clive Tout va bien ? Non On se connaît à peine, et j'ai déjà une dette envers toi Non, tu ne me dois rien du tout Ça fait partie du code Bien alors, soyons amis, si ça peut aider On peut essayer Mais, tu finiras par vouloir me tuer toi aussi Sans froid, nouvelle capacité débloquée On peut y aller ? Alors, voilà la rascasse, c'est ça ? La seule et l'unique J'espère qu'ils l'ont pas abîmée Arnaud, où est Hugo ? Je suis là C'est incroyable Mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Rentre dans la cabine, tu es trempée Oui ! À la cabine ! Alors, comment on met ce rafio à l'eau ? Va lever l'encre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers Lakuna C'est la manivelle à la peau En charge Oui Ça baisse son poids C'est une encre C'est fait pour encrer C'est bloqué Sophia ! Je crois qu'ils ont bloqué l'encre Oh, les hommes petits Allez sur le ponton avec la manivelle Ça contrôle la chaîne Foutu rat Tu peux faire quelque chose ? Je vais voir Bon appétit ! Bon appétit ! La voie est libre C'est cette chaîne qui bloque l'encre Il y a un contrepoids avec un verrou Je pense que je peux le briser D'accord En fait, il faut demander à Arnaud D'interagir A moi de jouer Et moi Je vais Je vais Couper le contrepoids C'est ça ? J'espère, oui Jolité Maintenant, levons l'encre et mettons les voiles Il t'aime bien, alors Tu dois savoir Hugo est mourant Quoi ? Son sang est empoisonné Si un remède existe, il est sur cette île Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas On y arrivera Maritia ! Est-ce qu'on va ? Eh, qu'est-ce que j'ai dit ? Retourne dans la cabine Oui capitaine Finissons-en avec cette encre Finissons-en avec cette encre Bienvenue ! Eh ! Vous avez réussi ? Oui ! L'encre est levée Bien ! Maintenant, hisser la grand-boile Sur le pont supérieur À vos ordres, capitaine À vos ordres, capitaine Allons là-haut On touche au but Je vais aller à bas bord Euh... d'accord Je vais... de l'autre côté D'accord, allez ! Oui ! On a réussi ! On va quitter cet endroit Ah ! La voile ne se lève pas de mon côté ! Bah elle devrait ! Sophia ! Viens ! Pas encore ! Merde ! Ces salopards ont noué ma voile ! Alors détachons-la ! On n'a pas le temps de monter là-haut Je peux essayer de la couper ? Oui ! Va sur le ponton tribord T'auras un meilleur angle Fais pas de roues dans la voile surtout ! Rien ! Prépare-toi ! On met le cap sur la Kuna ! La Kuna ? On va vraiment à la Kuna ? Ok... On peut monter par là ? Non ? Ça ne marche pas... Ah y'a un coffre ! Tu peux le récupérer ? Je pense qu'il faut vraiment aller sur le ponton Sinon ça ne marche pas Voilà ! Amicia ! Amicia ! Amicia ! Vite ! Amicia ! On navigue ! On est sur la mer ! Pour des vents ! Qu'est-ce qui se sont ? J'il est sur la mer ! C'est tout ? Ouais ! Tu vas où ? On est tous suicidaires dans cette famille ou quoi ? Tout va bien ! Je te tiens ! Une mer de promesses. La mer est tellement calme, rien que l'horizon, profite-s'en. Le paysage est magnifique, tiens j'adore la mer. Est-ce que tu as remarqué comment Arnaud a tenu Hugo pour pas qu'il tombe dans l'eau ? Je pense que Arnaud a besoin d'Hugo pour une raison ou une autre. Peut-être qu'il a besoin ou il a déjà vendu Hugo. Ou peut-être qu'il a besoin d'Hugo justement pour garder sa liberté. On verra ça durant les épisodes suivants. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet d'agrandir la communauté Chihiro. Et si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner. On se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Bye bye !